Ouais, c'était ça. On est d'accord. Ce sexe doit bientôt être... C'est très bien. On va baisser déjà l'autonomie du Kent. On va baisser l'autonomie d'Oxford. On va baisser l'autonomie... Là, je ne peux pas. Non, bon, d'accord. Ampsure. Tous ces trucs-là, c'est fait, a priori. Ok. Ça va poser de gros problèmes, mais ce n'est pas grave. Ici, on a que 33% quand même. C'est faible. Pour faire de ça, notre nœud principal, 33%, c'est quand même que dalle. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Londres, typiquement, peut appartenir aux marchands. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut appartenir aux marchands ? Gloucester. Puis c'est un peu tout, honnêtement. Ce n'est pas terrible, terrible. Et on passe de 33% à... 34%. Londres doit certainement avoir des bâtiments un peu de ouf comme ça, quand même. Ils ont un bâtiment, ils ont un marché, en tout cas, qu'on peut améliorer. Ouais, je pense que ça vaut la peine. Gloucester. On peut aussi améliorer le nœud de Londres en lui-même. Pourquoi pas ? On peut même le mettre au niveau 3, ça nous coûte quoi ? 800. Ok, vas-y, fais le moins au niveau 3. Du coup, on passe à quoi ? 34% ? 40%. Ok, Gloucester, tu passes niveau 2. 40%, ça devient intéressant. Ok. Ok, 44%. Bon. Est-ce qu'on fait le grand saut et puis qu'on paye les points d'iplo et qu'on met notre capital ici ? Je pense que ça peut valoir la peine. Il y a combien au total dans ce nœud ? Il y a 44, quand même. Avec ce qu'on va y apporter en plus, ça ne va pas être dégueu. Manger la Hollande dès que possible. Ouais, alors idéalement, il faudrait manger la Hollande, ouais. Ouais. C'est un peu dans le Serge, quand même. Voilà. En plus, on n'a pas tellement de raisons de le faire, s'il ne me bourre pas. Non. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Let's go. Alors, on était à 39,87. On va passer à quoi, maintenant ? Ok. C'est pas mal, hein. Et du coup, on récolte ici. Très bien. C'est parfait. Ok, super. Ensuite, nos gaillards font quoi ? On a tout le monde qui envoie vers Chesapeake. Alors, déjà, depuis Chesapeake, un truc est clair. Il faut absolument qu'on envoie. Et donc, c'est celui de l'Ohio qui sera clairement désigné pour faire ça. Transfer de puissance commerciale, le mec de l'Ohio. On est d'accord. Et je pense que ça devrait améliorer les choses assez clairement. 48,56. Non. Ok. C'est une idée. Bon, ils envoyaient déjà pas mal, en fait. Ça envoie où ? On est d'accord ? Ça envoie à la Manche, direct. Et toi, tu continues à envoyer à la Manche. C'est juste. Et toi, tu envoies au Caraïbe. Mais il faudrait qu'on aille plus au Caraïbe. Pourquoi on a si peu au Caraïbe, fondamentalement ? Bon, déjà, il y a toute une partie qui est ici. Je pense que ce serait intéressant de commencer à bouffer ça. Honnêtement. No CB, Best CB. No CB. qui est le côté cartésien. Tu expliques. Tu peux l'envisager, je trouve. Parce que tu fais une note. Tu fais un accord. Des trucs comme ça. Le violoncelle, j'imagine, vu que t'as pas de marqueur sur la... Je sais pas comment t'appelles, mais le manche, quoi. Tu dois quand même avoir un côté plus musical qui est nécessaire. Peut-être un peu plus d'oreille qui est peut-être nécessaire. Après, je t'avoue que je ne connais pas du tout. Donc je dis probablement des insanités. C'est vrai que Présidor a raison. C'est Clèves, l'Empereur, effectivement. On pourrait les attaquer. Je peux pas. Depuis, malheureusement, le nœud canadien, il envoie un Mère du Nord. Ou à Bordeaux. Et ça, malheureusement, ça ne me va pas trop. Parce qu'en Mère du Nord, on n'a que 15% actuellement. Non, ce qu'il faut déjà manger, ça, ça va aider. Parce qu'on a récupéré ça. Et effectivement, on pourrait envisager d'attaquer ces gars-là. Ex-La Chapelle et Frise. Frise, c'est toi. On pourrait. Il nous faudra attaquer le Danemark. Puis, on légitimerait ici. On rendrait qu'au Belligérant Gaillard. Et on lui boufferait Amsterdam et compagnie, quoi. Lentement. Après, est-ce que c'est ce qu'on veut faire ? Parce que c'est pas du tout dans nos objectifs. Maintenant, il faut reconnaître que d'un point de vue de la stabilité financière, ça va dramatiquement aider, quoi. C'est clair. C'est ce qu'on fait, Présidor. Actuellement, ce qu'on fait, c'est... Caraïbes. Chesapeake. Chesapeake. Enfin, tout, en fait, on voit. De ce côté-là. Depuis le Mexique, on en voit au Caraïbe. Mais il y a quand même une perte importante à chaque fois. C'est ça qui est un dommage. Je me demande si on ne gagnerait pas quand même à récolter au Mexique. Je pense que oui. Mais à mon avis, ce qui est plus intéressant à faire pour nous maintenant, c'est de mettre l'accent sur les Caraïbes et d'aller conquérir un petit peu ces endroits-là. Tout ce qui fait partie du nœud des Caraïbes. Et de toute façon, on doit bouffer les Amériques. Donc autant y aller. La Colombie-Britannique, on a une trêve avec. Mais la Colombie-Hollandaise, non. Donc on peut faire une guerre relativement gratos contre ces gus-là. Sans que ça pose de gros problèmes. Je vais juste contrôler un truc. Ok, ils n'ont pas de bateau. Donc nos 29 ici, plus que suffisent. Cela dit, d'accord, on s'en fout. Mais il me semble qu'il n'y avait pas des rebelles. Non, mais c'est bon. Ils ont fini, d'accord. Super, cool, GG. Félicitations. On peut revenir de là. On a quoi comme autre problème avec les vassaux Clan Ricard et Tcharcas. Du côté de Clan Ricard, pour commencer. Une réglion nation. Oui, et puis légitimer mes états, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, oui, on aurait énormément de puissance, j'imagine. Mais même si la puissance en elle-même, elle reste intéressante. Si on prend, je ne sais pas, par exemple, la Havane, reste une puissance intéressante. Bon, ça, c'est légitimer. C'est un très, très mauvais exemple. La Jamaïque, voilà. La Jamaïque, on a quand même 10 de puissance. Juste pour voir si je légitime. Je ne sais pas ça, combien ? 10, toujours. 13. Ce n'est pas énorme. Le changement n'est pas si impactant, honnêtement. On va quand même, dans le doute, le donner aux marchands. Ça peut être utile. Et on va voir qu'effectivement, ça ne va pas améliorer de beaucoup. Mais ça pourrait déjà être une idée, honnêtement. Pour le moment, je me dis que, du coup, la Colombie, ça peut être éventuellement intéressant pour ça, justement. On ne prend pas forcément beaucoup de provinces. On lui prend les 6 provinces de la région. Pour commencer. Il n'y a plus qu'un Brésil au London. Ouais, alors, les doctrines commerciales, elles feraient du bien. Je reconnais. Je reconnais. Mais on parlait avant des doctrines aussi d'influence. Mais je pense qu'effectivement, les doctrines commerciales, elles seraient vraiment pas mal. Elles permettraient pas mal de trucs. Elles permettraient d'envoyer ici. Elles permettraient typiquement d'envoyer depuis là à là, déjà. Ce qui est quand même pas mal. Elles permettraient d'envoyer depuis là en mer du Nord. Elles permettraient d'envoyer depuis là à là, directement, sans avoir... Parce que là, on a quand même une perte sèche de 8, quoi. C'est quand même important, mine de rien. Et on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'on est vraiment obligé de tirer ici. Depuis là, on est obligé de tirer. Depuis là, on est obligé de tirer aussi. Ou de faire quelque chose, de récolter. Donc là, on a une perte sèche de 8 qui part. Là, et puis que bon, on ne fait rien, quoi. Ça, c'est vraiment très vâcheux. L'Ohio, ça serait vraiment important d'avoir un marchand de plus. Cela dit, dès le moment où on aura l'institution, on aura un marchand de plus aussi. On n'a pas oublié ça. Elle n'a pas patché ce pic. C'est intéressant, ça. Peut-être aller... Ouais, on peut aller. Mettons ça ici. Ah, mais il y a déjà, en fait. Là, ce n'est pas en être. Ok. Genre, si tu prends ici, elle en est où ? Ça reste lent. Manhattan. Ça reste lent. Massachusetts. Ça va, ce n'est pas si lent, Massachusetts. Peut-être mettre un Gus ici. Et puis, toutes les nouvelles qu'on a chopées ici, normalement, elles doivent déjà l'avoir. Si je ne me bourre pas. Ouais. Donc, si on prend, genre, cet état-là... Ouais, ça devrait aussi aller assez vite. Si on met dans l'état de Wessex, ça. Et ici, Glamorgan, par exemple. Non, là, c'est très lent. Gloucester, dans le Midlands, ici. On va mettre, clairement, ça aussi. Allez, assez vite. Et là, déjà, ça aidera un petit peu. Ils ont aussi le province d'Amérique centrale ? Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, on peut en profiter, effectivement. Le truc, c'est que j'aimerais vraiment prendre cette tech. Et j'aimerais vraiment prendre cette institution. Je pense qu'on va faire ça. Pour le moment, on va mettre la conquête en pause. Et on va se focaler sur la génération au coin. On peut, d'ailleurs, si je ne me cours pas, aller chercher un rival de plus. C'est bien. C'est toujours bien. Je dois pouvoir imposer des embargos. Actuellement, j'ai des embargos sur mes deux principaux rivaux. On va pouvoir mettre un embargo sur ces gars-là. Ça aide, mais ça n'aide pas suffisamment. Malheureusement. Prends quand même les 50 points de mine. Honnêtement. OK. Alors, maintenant, parmi mes rivaux, les Ottomans sont maintenant à l'IA Passaï. Ils en sont où ? Regardons. Je t'ai un petit oeil. Ils ont trois Heavy. Et 23 Light. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Perte Marine. Merci. Oh là là, je suis à la rue. OK. Bon, bref. Ce n'est pas important. C'est juste que je me disais de quoi on parle. OK. Merci. OK. Les Ottomans sont effectivement les plus faibles actuellement de nos rivaux. Ils sont pas dégueux. Ils ont peu de prestige. Cela dit, ils ont très peu de morale comme résultante. Ils ont pas mal de discipline. Il faut reconnaître. Nous, notre discipline, elle n'est pas top. Mais elle pourrait éventuellement être améliorée si on avait un gars. Bon, cela dit, on a un gars moral. Donc, on pourrait éventuellement déclarer une guerre aux Ottomans pour aller chercher de la démonstration de force. On pourrait même juste les humilier et pas prendre la foule puissance. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Regardons attentivement. Ils pourraient s'armer. On est d'accord. Mais actuellement, ils ont 88 000. Oui, possiblement quand même 160 000 qu'on n'a pas. Bon, cela dit, maintenant qu'on a de l'argent, on doit pouvoir... On a de l'argent, on dirait, on a surtout beaucoup de réparation de guerre. On doit pouvoir faire un peu plus de troupes. Par exemple, déjà aller chercher la front line. Est-ce qu'on l'a ? Oui. La back line, on pourrait presque aller la chercher. Ça nous fait faire 4 canons de plus par stack. Beaucoup de canons. Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pas actuellement. Actuellement, calmons les choses. Franchement, calmons les choses. On fera ça plus tard. On n'a pas tellement de problèmes militaires. Où est-ce que tu m'as fait ce troisième canon ? Ce quatrième canon, pardon. Là. Pour le moment, restons comme ça, tranquille. On est en vitesse 5. On calme les choses. On regarde ce qui se passe ici. Pour le moment, on prend l'institution. OK ? Une fois que l'institution est prise, on prend nos techs. On dirait l'institution, il y a un petit moment quand même encore. Je pense qu'on n'aura pas trop le choix. Je ne vais pas me battre avec 28k contre la totalité des 43k qui sont là. On aura du séparatisme. On aura du séparatisme. Ok. Très bien. Non. Pour le moment, on attend cette institution. 12 provinces. OK. Regardons encore juste une fois parmi nos provinces ici. Genre la capitale, typiquement, parce qu'elle doit être assez fat, la capitale. Elle... Sérieux, quoi. Je ne vais pas me permettre de développer ça. Mais j'avoue que ce ne serait pas trop, trop mal qu'elle récupère cette institution. Bon, c'est mitrafeuille à adopter le commerce. Puissance commerciale... Au-delà de 25. Peut-être augmenter la puissance commerciale de 25. Puissance commerciale plus 100%. Dans un nœud qui ne m'intéresse pas. Non, ça ne va rien donner du tout. Ça ne va pas suffire. Ok, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, elle monte un peu tout le temps en même temps, effectivement. Mais elle monte, comme tu le dis, plus vite dans les provinces qui sont commerciales. Regardons simplement les provinces qui sont commerciales. Voilà. Ok. Un, un. Là. Ok. Ouais, c'est tout pourri. Ouais, c'est tout pourri, quoi. Pourtant, des provinces, genre la Jamaïque. Là, Havane, la puissance commerciale est de 23. Là, Havane, il suffirait d'augmenter le niveau du carrefour, je pense, non ? Ouais. Vas-y, je pense, c'est pas une mauvaise chose de toute façon. Ça va aller pas mal plus vite. Et puis, du coup, on va mettre un croissement de la modernisation. Ensuite, ici, en gros, il faut des provinces où il y a 25 ou près de 25. Ça, c'est pas chez moi, on vient. Si. Mais c'est tout pourri. Ok. Dans les provinces qu'on a ici, ici, Tchessapique, on l'a déjà. On est d'accord, on l'a prise, on l'a bien sûr. Ok. Ici, non. C'est tout pourri aussi. Ici. 6.6. Ici, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. C'est étonnant que ce soit si lent, quand même. Ouais. Bon, on va quand même mettre le truc. Même si 0.19, augmenter de 0.33%, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Les nappes est à juste 25. Valais du Delaware, vas-y, mets-moi ça aussi. Manhattan, on a checké avant, non. 32. 19%. Mais là aussi, un croisement de la modernisation. Massachusetts, on l'a mis déjà. Et ça avance bien, Massachusetts. Ça, c'est cool. Pourquoi ? Le port est limite-reuve d'une province. Il va adopter le commerce. Chez les Canadiens français ou bien ? Effectivement. Ça, c'est bien. D'ailleurs, du coup, ici, ça peut aller aussi, non ? Ouais. Ouais, c'est pas dégueu. Dans l'état du Québec. Mais moi aussi, le croisement de la modernisation. Ok, du coup, on paye cher. Il faudra bien se rappeler de virer tous ces états après. Ça marche. Bon appétit, le Roi Korbach. Et bonne fin de soirée. À toi. Et puis, on va continuer pour le moment à juste aller chercher cette institution. Prendre des plombes. On peut aussi, by the way, aller chercher des terres qui sont déjà... qui l'ont déjà, pourquoi pas ? Après, vous me direz, après, il faut les légitimer pour que ça ait de la peine. Pour que ça vaille la peine, pardon. Chimous, si tu veux. Ça te permet de faire ça. C'est bon à prendre. Les rebelles, d'ailleurs, on doit pouvoir s'en occuper un petit peu des séparatistes norvégiens, typiquement. On va pas en prendre trop des points, mais quand même, on peut encore le faire une petite fois, peut-être, sur les fanatiques sunnites. Voilà, très bien. Ça fait hanter notre absolutisme à 28%. C'est toujours très faible. Notre absolutisme maximal est aussi très très faible, malheureusement. Mais bon, pas trop trop le choix de ce côté-là. On parlait d'entraîner les troupes. Effectivement, c'est une idée intéressante. Ok, pourquoi pas. Du coup, j'ai pas vu, on a trois stacks en Europe. Ouais, non. Si je puis me permettre. On va chercher ça. Et puis, vous, ici... Bon, vous allez rester là pour le moment. Ah, ça, ça peut être très très intéressant. Absolutisme manuel, plus 1. Ou à efficacité administrative, plus 5%. On va me chercher ça, parce que plus vite on prend ça, plus c'est intéressant, plus on va monter en absolutisme vite, en fait. Donc, c'est pas mal. Nation multiculturelle, on peut pas. Ce serait bien d'avoir une grande armée. On n'est pas très très loin, je remarque. On est à quoi ? 193. Ok, il nous manque plus que 7. Les bâtiments qui augmentent la limite terrestre. C'est plus 1. Il nous faudrait 7 comme ça. C'est cher, quand même. C'est un peu cher. Mais je pense que ça peut valoir la panne. Ok. Et on continue. On a toujours l'argent. Je pense que ça jouera à 1. 1. Perde de stabilité. Sérieux, quoi. Penible. Ok. Et reprends-moi le gaillard avec légitimation. Très bien. Portugais. Ah, Chittimacha. On l'a récupéré. Oh, cool. Bon, il y avait déjà dans l'état de Louisiane. Mais c'est intéressant parce que... On peut imaginer que j'ai en Biloxis. Ouais, mais bon, c'est trop lent. Non, mais c'est bien. Chittimacha, c'est bien. C'est cool. Très bien. Ok, 3 stacks qui s'entraînent. Un stack de plus ici. C'est très très bien. Financièrement, ça roule bien. C'est cool. Allez, il faut juste... On n'est pas loin. On n'est pas loin. Les clercs gagnent 10 d'influence. Est-ce qu'on n'est pas à un moment où on doit pouvoir demander au mec de nous donner des points bientôt ? C'est 39. Donc oui, carrément, on peut les demander, ces points, bien sûr. Vas-y. Soutien du clergé. Exigé soutien administratif. Les marchands créent de déchirpe monopolistique. Soutien diplomatique. Et eux, on l'a fait relativement récemment, si je ne me trompe pas. Attaquer le Canada. Ouais, mais après, il faut légitimer. J'entends, c'est... Il faut en faire des étapes pour que ça vaille vraiment la peine. Là, on va bientôt la voir. Et puis après, on pourra totalement déterminer où on va attaquer le Canada juste pour ça. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Evidemment. Des colonies auto-suffisantes. Ok. Alors, on a des problèmes de rebelles. Mais on a des colonies qui sont auto-suffisantes. C'est bien. Tu vois là. Ok. Ici. Rebelle où ? Rebelle fanatique catholique à Kilder. Très bien. Du coup... Ah oui, il faut... C'est juste que je reprenne mes... Gus, là. Vous allez venir ici. Hop. Je suis repassé en vitesse 4 pour pouvoir gérer ça correctement. En train de manger cela-là aussi. On est en train d'améliorer les relations avec eux. Mais je pense qu'on ne peut pas trop le faire. Non, on ne peut pas aller plus loin. Ok. Il me semblait avoir vu que Chimousse aussi était dans cette situation-là. Bon, je n'ai pas eu le temps de voir. Je suis un peu stupide. Non, ce n'est pas le cas du tout. Tcharkas. Tcharkas. On peut améliorer avec Tcharkas la relation. Vas-y. Je peux faire aussi un mariage royal avec eux. Ok, très bien. On va le faire. Je n'ai pas vu. En fait, on est dramatiquement descendu dans la légitimité. Zut. Voilà qui est dommage. Bien. La trêve avec la Castille est terminée. Tcharkas austral. Allez, sans moins cette institution. Please, quoi. 10%. On est à 10% là. On les a. Allez. La prochaine, c'est Gaule, quoi. Prochaine province qui nous chope cette institution. C'est bon. Allez, Massachusetts, ça ne doit pas être à des années-lumière. Allez, Massachusetts. Allez. On va pousser. Tac. Ici. Tu nous attaques. Ici, c'est très bien. Tu vas nous prendre ça maintenant. Tu vas là. Parfait. Hop. Normalement, je dois être arrivé avec mes bateaux ici. Vous arrêtez de vous faire ça. Hop. Là. Très bien. Ok. On est tout ce qu'il faut. Hop. Go. Ouais, mais là, c'est bon. Vous en faites pas. La situation, elle va venir. Plus que le Massachusetts. Et puis, elle est là. Go, go, go. Ok. Alors, on peut aller là. Tu peux y arriver. Ok, Manitoba. Très bien. Là, on a un peu fait le tour. Ici, je peux. Je peux. Très bien. Je garde ça, toujours, pour le Mexique enclavé. Il me semble qu'il a grandi un petit peu, quand même. Vous voyez, peut-être un petit peu. Shoot. Ok. Le roi Korbach ne sert à rien. Déjà ? Dommage. Adrien, tu voulais être le prochain. On peut t'en refaire un, du coup, maintenant. Let's go. Je le refais une fois, parce que c'était vraiment très, très mauvais. Tu peux prendre là, pourquoi pas. Et puis, on va aller dans ce... C'est ça. Allez, come on. Ah, c'est juste trop cher. Bon. Première chose. Ça viendra quand ça viendra dans ces états-là. Ok. Ça va faire du bien au porte-monnaie, quand on en va virer tous ces états... Tous ces édits, pardon. Eh bien. Effectivement. Ça fait du bien au porte-monnaie. Il n'y a rien à dire. Très bien. Ouais. C'est quoi ? C'est Chimousse, c'est ça ? Non, c'est... Northsambri. Elle l'a adoptée, hein. Quand est-ce qu'on les a bouffées ? Attendons peut-être, non ? Parce que ça sera moins cher. Je pense pas qu'il soit moins cher. Sérieusement, les gens, tant pis. Voilà. Très bien. Ok. Très bien. On est revenu sur les tech-admins. Maintenant, on est tranquille pour du admin. Ça, c'est bien. On était sur les doctrines commerciales. Pour le moment, partons là-dessus. Voilà. Maintenant, c'est bon. Et puis, effectivement, un emprunt. Et puis, c'est tranquille, hein. Pas de souci. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je vais toujours se dire qu'il y a un furoncle rouge. Ça, c'est gratuit, les gens. Quatre provinces ? Ouais, quatre. Tantam ! Comme je kiffe le Danemark. Allié à la Bavière. Garantie par la Russie. Hmm. C'est intéressant. La France. Ok. Bon. Du coup, si c'est garanti par la Russie, on va faire grand-chose, hein. C'est embêtant. En plus, effectivement, les Norvégiens vont me kiffer. C'est pas faux. On va améliorer les relations un peu avec eux. Pour commencer, on revient de là. Et puis... On a un marchand plus, normalement. Ouais. Bien, 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 bien. Oh, aïe. Transfer de puissance commerciale. Voilà. Nickel. Et du coup, 58. On passe à 66. Et c'est pas encore passé. Ok. Maintenant, le pognon, ça commence à venir quelque chose. Du coup, du coup, du coup, du coup, on est sur les doctrines commerciales. On va le rester pour le moment. On commite pas. Parce que influence me plaît bien aussi. Dans la mesure où les points diplôes vont commencer à être un peu problématiques dans pas très très longtemps. Les points militaires, par contre, on a pris un peu de retard à cause du fait qu'on les a utilisés. Ok. C'est pas très très grave. Ils ont déjà la bonne religion. Non, a priori, ils sont réformés. Malheureusement. On pourrait leur imposer la religion, mais ce serait très très cher comme pénalité. Cela dit, on en est où sur les relations diplôes ? On est maxé. Maintenant qu'on va bouffer la Norsembrie, on est bientôt plus maxé. Donc on pourrait aller chercher une alliance. Ok. 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 Ah ouais, c'est pas mal du tout, ça me paraît pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, moi j'aime assez bien l'idée de l'alliance avec l'Autriche. Ça ne va pas nous faire, ils ne vont pas venir dans une guerre malheureusement contre le Danemark je pense, mais si on lance une guerre directe contre les Russes, c'est peut-être envisageable. Ok si tu veux, toi t'es quoi ? Toi t'es un light, tu vas protéger le commerce du côté de la manche s'il te plaît, merci. Voilà, on peut repasser en vitesse 4 juste pour pouvoir réfléchir plus tranquillement. Alors, ça je pense qu'on peut faire ça maintenant. Et du coup, vous êtes une flotte, très bien, puisque je pense que financièrement maintenant, ouais, c'est plus tranquille déjà. Ok, très bien. On va améliorer lui, on va quand même mettre l'accent sur le... Mais bien que, je pense pas en fait, pour le moment faisons ça, faisons ça, parce que les points diplo vont se faire rares aussi, mine de rien, maintenant. Les points militaires, ça devrait le faire, je pense. La combativité des galères, c'est clair, c'est clair, Derrickson. Aucun doute. Je peux faire l'état de Nord-Sambry, je peux faire l'état de Nord-Sambry. Je peux faire, oui, ouais. Effectivement, pourquoi pas. Et je peux laisser l'autonomie. Très bien. Ce qui fait passer de 53% à 57. Nice. est quand même 77, maintenant, de récupération, ici. Pas dégueu du tout, hein. 77 de commerce, c'est pas dégueu du tout. Cela dit, on a les bonus, hein. Faut pas bien se rappeler de ça. Pendant encore 3 mois, on a les bonus. On verra dans 3 mois, je pense que notre 25, il va faire moins le fier. Ça, c'est... Voilà, quoi. Euh... 112. Pas que t'as qu'en Wenta. Évidemment. Ça, c'est un moment. Ça, c'est un moment. Ça, c'est un moment. Sous-titrage FR ?